Cette charmante ferme du village de Corançon, sur les hauts de Moudon, a abrité une scène de crime qui a valu à son auteur Elie Frémont d'être décapité. Il a été le dernier condamné à mort du pays de Vaud et sa tête a été tranchée à Moudon au mois de janvier 1868. Il habitait dans cette ferme avec son épouse Élise, dont il convoitait l'héritage. Alors il s'est ligué avec son amante Louise, âgée de 19 ans, pour empoisonner la pauvre Élise. Elle n'a pas tout de suite succombé à l'empoisonnement, mais elle a malheureusement perdu le bébé qu'elle portait. Elie Frémont et sa maîtresse Louise ont continué à l'empoisonner en mettant du poison dans la soupe, qui était censée la guérir, et cette fois-ci, Élise a perdu la vie. Comme Élise n'avait légué qu'une partie de son héritage à Elie Frémont, et qu'une autre partie l'avait léguée à sa sœur, Mairie, Elie Frémont a décidé de courtiser la sœur pour la marier, dans le but de l'assassiner elle aussi et récupérer la totalité de l'héritage. Il se trouve que cette Mairie avait déjà un fiancé, Jean Métrault, dans le but de s'en débarrasser. Elie Frémont a noué des liens amicaux avec Jean Métrault, jusqu'au jour où il a tenté de l'empoisonner avec des cachets de strychnine, qu'il avait mis à l'intérieur de petites navettes, des petits gâteaux, des petits pains qui provenaient d'Echalans. Il a laissé Jean Métrault pour mort au bord du chemin, mais des passants l'ont trouvée. La police a pu remonter la piste jusqu'à Elie Frémont, on s'est rendu compte que c'est lui qui avait tenté d'empoisonner Jean Métrault. On a eu des doutes quant à la mort suspecte de son épouse Élise, on a exhumé son corps, et puis là une enquête médico-légale a montré qu'elle avait été empoisonnée à l'arsenic. Alors nous voici dans les plus anciennes cellules des prisons de districts de Moudon. C'est ici qu'Elie Frémont a été enfermée après ses aveux, après son arrestation par la gendarmerie et en attendant son procès. C'est aussi là qu'il a attendu la réponse de son recours en grâce qui a été refusé par le Grand Conseil. Alors, entre sa condamnation à mort et son exécution, il a encore passé ici ces dernières nuits. Voilà, nous sommes ici dans la salle de l'ancien tribunal criminel du district de Moudon. C'est ici que Elie Frémont a été jugé et condamné. Il faut s'imaginer que tous les jours de son procès, sur le chemin qu'il parcourait à pied entre la prison et cette salle de tribunal, la foule se massait sur les bords de la rue pour le huer. Pour procéder à cette exécution, étant donné que le bourreau du pays de Vaud n'était plus actif, son fils avait hérité de sa charge, mais plus aucune exécution n'était pratiquée dans le pays de Vaud, on a fait appel à un bourreau qui était encore actif, qui était le bourreau Grossholz, qui provenait d'Altdorf, dans le canton d'Oury. Il a fait le voyage spécialement, c'était une véritable curiosité. Il logeait à l'hôtel Dupont, à quelques mètres d'ici, et la foule des curieux se pressait dans sa chambre pour le voir, pour toucher son glaive. Nous voici sur le lieu dit en Bronjon, c'est là qu'a été dressée l'estrade, où allait avoir lieu l'exécution d'Elie Frémont. Le matin de son exécution, ce sont près de 20 000 spectateurs qui sont venus d'un peu partout, certains ont voyagé toute la nuit, pour assister à ce spectacle morbide. À 10 heures du matin, le glas de l'église Saint-Etienne s'est mis à sonner pour accompagner le cortège qui partait de la prison. Elie Frémont, escorté de ses gendarmes, du pasteur et du bourreau, est arrivé ici, sur le lieu de l'exécution. Le bourreau était assisté du fils du bourreau lausannois, qui n'avait plus l'autorisation de tuer, mais qui tenait à sa charge héréditaire et auquel on a donné un rôle particulier, qui était celui de maintenir la tête d'Elie Frémont par les cheveux. Une fois que sa tête a été maintenue par les cheveux solidement attachée à sa chaise, le bourreau a brandi son glaive, l'a approché par deux fois du coup d'Elie Frémont pour être sûr de son angle, et la troisième fois lui a tranché la tête nette. La tête a été présentée au public, puis elle est tombée dans la poussière. La scène s'est terminée par un discours moralisateur du pasteur, destiné à la foule des 20 000 curieux qui s'étaient déplacés. La note heureuse est que le beau-frère d'Elie Frémont, Jean Métrault, qui avait survécu à son empoisonnement, a pu marier Mary et ils ont eu des enfants.